Jean-Luc Lahaye prison, au plus mal il brise le silence. Jean-Luc Lahaye, incarcéré à la prison de la santé pour viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans, a brisé le silence sur Instagram. Le chanteur de 69 ans aurait perdu plus de 12 kg et passerait ses journées à pleurer. Jean-Luc Lahaye, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans, est actuellement en détention à la prison de la santé. Mais sur le compte Instagram du papa chanteur, une vidéo a été postée. Le chanteur de 69 ans a réagi à l'invasion russe en Ukraine sur le réseau social avec un poste laconique. Il s'agit d'un sobre clip dans lequel Jean-Luc Lahaye manifeste son soutien à l'Ukraine en postant uniquement une émoticône du drapeau ukrainien. Jean-Luc Lahaye, qui est incarcéré dans le même quartier de la prison où est détenu l'ancien maire de Dravet-Georges-Tron, est, au plus mal, selon Marianne. Celui qui va très mal, c'est l'autre Jean-Luc, Jean-Luc Lahaye, a fait savoir un ancien détenu de la prison. Très inquiet, un proche de l'interprète de femme que j'aime à préciser, il passe ses journées à pleurer, refuse souvent de sortir en promenade et il a perdu plus de 12 kg. Quelques semaines plus tôt, le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Gilles Verdez, avait donné d'autres informations sur les conditions de détention de Jean-Luc Lahaye. Il est dans une cellule de 9 mètres carrés, vous avez un petit coin cuisine, toilette et douche, et vous pouvez avoir la télé si vous payez en plus, avait-il déclaré dans l'émission de Cyril Hanouna. Il s'agit d'un coin d'e-VIP, car ce sont des cellules individuelles qui permettent de « protéger les gens célèbres ou qui sont soupçonnés de crimes », avait-il ajouté. Margot Lahaye, mise en examen Margot, la fille de Jean-Luc Lahaye, âgée de 37 ans, a également été mise en examen pour subornation de témoins et avait été convoquée le 24 janvier pour être entendue par la juge d'instruction. Selon les plaignantes, la trentenaire, devenue paraplégique depuis une chute accidentelle du balcon d'un immeuble survenu en 2019, aurait tout fait pour protéger son père, en 2015, lorsque celui-ci avait été accusé de « corruption de mineurs ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !